Ils ont comme devoir de proposer, suggérer et défendre, même sans savoir de quoi sont composées les différentes marques de croquettes. Niveau sport, faites le test ! Parce que moi je parle comme ça, on va dire ouais tu parles pour rien. Allez chez votre vétérinaire, posez lui des questions sur le sport. Ou allez chez plusieurs autres vétérinaires, posez-leur des questions sur le sport. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Docs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for my Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêt à savoir qui seront les heureux élus ? La vidéo de la semaine Atos, le chien de Marion en séquence de Drag Pool Sprint grâce à son arnais de traction lesté par la chaîne. Le Rottweiler de Eric qui s'élance sur son Spring Pool Le chien de Michael en Hang Time Les chiens de Albane en course pour rattraper le leur. Pagaï Nils pratiquant du Drag Pool Les chiens de MJ qui font du Flirt Pool Attention, ceci dit, si vous pratiquez ce sport avec plusieurs chiens, car sur un malentendu, vos chiens pourraient se disputer gravement. Ça reste un exercice super efficace pour se dépenser et se muscler, mais… Faites attention si vous le pratiquez à plusieurs. Hercule au Vietnam dont la condition physique reste au top. Loma dans les bois. Les chiens de Marta au Portugal dans leur variété d'activités sportives. On ne s'enlacera jamais. Le chien de Miguel sur son tapis de course. Les chiens de Jag en canivetété. Et la femelle de Mocrani Midi tout simplement resplendissante. La photo de la semaine. Quelques clichés de vos chiens avec leurs jouets préférés, puisque c'était le thème de samedi passé. Tandis que je souhaiterais également vous partager des images de jolis athlètes dont la condition physique est remarquable. En particulier ce labrador, car c'est rare un labrador avec une aussi bonne forme, une aussi belle condition physique. La question de la semaine. Faut-il toujours écouter les vétérinaires ? Un vétérinaire est-il assez compétent pour juger le physique de votre chien ? Est-il assez compétent pour vous conseiller sur les sports canins ? Pour vous dire si c'est mieux de nourrir son chien en croquettes ou au barf, à la nourriture crue ? Un vétérinaire est-il assez compétent pour vous dire ce que votre chien a besoin en fonction de son profil et de sa race ? Eh bien, je vais vous répondre clairement. Souvent dans les groupes Facebook, on peut voir les gens dire « Ouais, mon vétérinaire vient d'ici, ça, je préfère écouter mon vétérinaire parce que lui, il est diplômé, c'est un professionnel, c'est son métier ». Non, le sport n'est pas son métier, la nutrition n'est pas son métier. Même la connaissance des races ne fait pas partie de son métier, de son cursus scolaire. Ils ont un diplôme, oui, mais il n'est pas lié à tous les sujets qui sont évoqués. Donc, même si les sujets cités concernent les chiens, c'est pas pour autant qu'ils vont s'y connaître. La seule chose qui va faire qu'un vétérinaire va pouvoir vous répondre, c'est soit, en point numéro 1, que l'humain qu'il est avant d'être un vétérinaire a suffisamment d'expérience ou de vécu dans le domaine qu'il aborde, ou soit, en point numéro 2, dans pratiquement 95% des cas, le vétérinaire ne voulant pas passer pour un incompétent aura toujours une réponse à vous donner afin de vous fidéliser. Vous entendrez très rarement un vétérinaire faire aveu de faiblesse et c'est principalement dû au fait que vous lui confiez la vie de votre animal, vous lui confierez la vie de votre animal pour des situations plus graves et qu'il est impératif que vous ayez une confiance complète en lui. N'importe quoi, ingénieur, et d'abord, qu'est-ce que t'en sais ? Le vétérinaire a des bases théoriques qu'il apprend à l'école pour maîtriser des termes, des pathologies, des symptômes, les soins et apprendre éventuellement à poser des actes chirurgicaux lors d'opérations, etc. Il aura bien entendu et heureusement des stages durant lesquels il va passer quelques heures à gauche et à droite à pratiquer ce qu'il a appris dans les livres. Il n'étudie pas en détail la nutrition à base de nourriture crue. Une fois j'ai posé la question à plusieurs vétérinaires, mais une fois il y a un vétérinaire qui m'a dit qu'ils avaient été conviés à une espèce de conférence, une formation pour justement en parler parce que l'effet BARF, raw feeding, nutrition à base de viande crue, devenait à la mode, alors ils en ont parlé. Mais vous vous doutez bien que vu tout l'argent qu'il y a en jeu, eh bien ils ont comme devoir de proposer, suggérer et défendre les croquettes, même sans savoir de quoi sont composées les différentes marques de croquettes. Niveau sport, faites le test ! Parce que moi je parle comme ça, on va dire ouais tu parles pour rien. Allez chez votre vétérinaire, posez lui des questions sur le sport. Ou allez chez plusieurs autres vétérinaires, posez-leur des questions sur le sport. À part vous suggérer d'aller faire courir votre chien, de le faire nager ou éventuellement de le faire aller en randonnée, leurs connaissances seront complètement limitées. Pour beaucoup d'entre eux, encore une fois, c'est pas du 100%. Il y a des gens qui sont aussi parmi nous, qui sont vétérinaires et donc qui ont aussi les connaissances que nous partageons sur nos réseaux. En tout cas, une fois que vous aurez posé la question et qu'ils auront fini de s'exprimer, alors parlez-leur des sports que vous pratiquez, parlez-leur des sports dont on parle régulièrement ici et observez leur réaction. Vous pouvez même citer 10 sports, je suis sûr qu'il y en a 9 sur 10 qui ne connaîtront pas. Alors en soi, c'est pas si grave que ça, parce que c'est pas pour devenir conseillers sportifs qu'ils ont fait leurs études de vétérinaires. Mais ça devient un problème quand ils commencent à juger des exercices qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont jamais expérimentés ou alors dont ils ont ouï dire, ou ils connaissent un ami qui est en pratique vite fait, ou ils ont vu ça une fois, mais pour des exercices pour lesquels ils n'ont aucun recul. Alors évidemment, il y aura un petit rigolo qui va dire « Et toi, ingénieur, t'as étudié le sport ? » Ou encore, comme on le voit souvent, « Ouais, mais je ne pense pas qu'à long terme, ce soit bon pour le chien. Vous allez voir, vos chiens vont mourir rapidement, ils vont se casser tout leur corps avec les exercices que vous faites et tout ça. Vous n'avez pas assez de recul, etc. » Ça, on connaît l'expérience qu'on a dans le domaine. La différence entre un vétérinaire ou d'autres types de personnes qui ne sont pas forcément vétérinaires, mais qui ne s'y connaissent pas comme des vétérinaires en général, la différence entre eux et des personnes beaucoup plus expérimentées sur ces domaines, des personnes expérimentées comme moi, il a dit lui, comment il se la pète ? C'est qu'on a vu des chiens pratiquer des sports pendant des vies entières. Je vous rappelle qu'un chien, ça vit 7 fois moins longtemps qu'un humain, donc on a eu le temps de voir des chiens défiler, soit en ma possession ou dans la possession de nos proches autour de nous et qui ont pratiqué des sports avec les chiens toute la vie. Et donc on a eu le temps et on a le recul pour voir quel est l'impact du sport, aussi bien positif que négatif s'il y a des abus et de l'excès et de mauvaise mise en pratique ou des erreurs quand on manque de connaissances, ce que ça peut avoir comme impact sur le chien. On a eu le temps d'en voir naître et d'en voir mourir à plusieurs reprises. Oui, on a le recul pour pouvoir en parler. Alors, quelqu'un qui n'a aucune expérience dans ce domaine et qui le juge, je pense qu'on est en droit de pouvoir contester ces dires, rassurer, partager des connaissances qu'un vétérinaire n'a pas. Même si, je le répète, il est diplômé. C'est fou quand même, cette histoire de diplôme, ça rassure tout le monde, mais personne ne se pose la question. Oui, diplômé, mais diplômé de quoi ? Ah oui, bien sûr, je ne nie pas qu'avec les bases théoriques qu'ont les vétérinaires, ils doivent certainement avoir aussi quelques informations ou quelques connaissances qui peuvent compléter ou nous aider à mieux comprendre ce qui peut arriver à nos chiens dans des potentielles situations. À nous, nous qui sommes sur le terrain tous les jours. Mais en dehors de ça, la plupart de leur temps, ils leur passent dans les cabinets. Tandis que c'est vous et nous qui partons en balade le jour, la nuit, en été, en hiver. C'est nous qui observons les efforts de nos chiens, leur respiration, leur démarche, leur blessure, leur évolution, leur motivation, leur détermination, leur plaisir, leur épanouissement, leur bien-être. Et tout ça, ça ne s'observe pas dans les livres, etc. Ça s'observe sur le terrain. Et pour finir, en ce qui concerne les races, je dirais que le pitbull est certainement la race de chien la plus controversée depuis bien des paquets d'années maintenant. Et pourtant, elle est pratiquement inconnue des vétérinaires, sinon, via l'étiquette du chien qui, quand il attrape, il mord et il lâche jamais. Ah oui, c'est le seul chien qui sait faire ça. Du coup, s'ils ne connaissent pas les races, parce qu'il n'y a pas que le pitbull, ils ne peuvent pas connaître leur potentiel, ils ne peuvent pas connaître leurs besoins naturels dus à leur sélection. Ils peuvent juste observer certaines races et certains chiens en convalescence, quand ils sont en séjour hospitalier dans leur établissement, ou alors via des suivis de une heure par-ci ou par-là, quand ils ont un suivi régulier sur un chien à qui il est arrivé quelque chose. Mais c'est incomparable de comparer ces observations qui ont lieu de temps en temps avec les observations d'une personne qui vit avec la personnalité complète du chien au quotidien. Pour ce qui est de la condition physique, je pense qu'ils ont un minimum de base liée à l'étude des répercussions de l'anorexie sur le physique du chien. Je rappelle que l'anorexie correspond à une perte totale de l'appétit chez le chien. Mais encore une fois, beaucoup d'entre eux ne savent pas identifier quand un chien est un peu trop gros ou en surpoids, ou alors ils ferment les yeux et le font exprès pour laisser votre chien évoluer dans ce sens-là et pouvoir récupérer votre argent quand votre chien aura des problèmes d'organes ou des problèmes d'articulation, des problèmes physiques. Dans les groupes Facebook, combien de fois on n'a pas vu des chiens trop gros avec des propriétaires qui disent « oui, mais mon vétérinaire m'a dit qu'il était en bonne forme ». Franchement, dites-moi un petit peu, vous avez dit souvent « lui » des personnes s'exprimer comme ça, ça ne vous a jamais choqué ? Vous ne vous êtes jamais dit « mais qui est le vétérinaire qui a dit cela ? » En conclusion et pour s'arrêter là, si vous allez au cabinet vétérinaire, n'hésitez pas à lui poser des questions sur les sujets qui ont été relatés dans cette vidéo, laissez-les répondre et ensuite comparez leurs réponses avec ce que pensent et ce que disent les personnes compétentes et expérimentées dans les domaines en question, même si c'est des personnes sur internet ou que vous connaissez dans la vraie vie. À ce moment-là, vous vous rendrez compte que ce sont les arguments qui apportent de la véracité à une information et non les ordres. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube ? Les liens sont dans la description. C'était le Docs of the Week, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus ! Français est le directeur de l'insulté des réfugiés sur les réseaux Spes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021